Merci tout d'abord pour l'invitation à ces premières reconvergences botaniques et puis surtout pour avoir réussi à maintenir l'organisation de cet événement. La présentation que je vais vous faire repose essentiellement sur les travaux d'un groupe de chercheurs de l'ISEM à l'Université de Montpellier. Alors tout d'abord, la vigne sauvage et la vigne cultivée représentent deux sous-espèces de vitis vinifera. La vigne sauvage est une liane que l'on trouve dans les lisières forestières des forêts alluviales, des forêts colluviales, dans une grande partie du sud de l'Europe et sur une partie du pourtour du bassin méditerranéen, jusque plus ou moins la limite est est mal connue jusqu'à l'Himalaya. La vigne domestique représente une très grande diversité, il y a des milliers de variétés qui sont répertoriées, on ne sait pas exactement combien, avec une très grande diversité phénotypique au niveau des fruits, des baies, des grappes, diversité de tailles, de formes, de couleurs. Alors que chez la vigne sauvage, évidemment, on a des fruits beaucoup plus petits, des grappes beaucoup plus petites. Et la différence principale entre les deux sous-espèces est que la vigne sauvage est dioïque, avec des pieds mâles et des pieds femelles, alors que la plupart des variétés domestiques sont hermaphrodites, donc des fleurs mâles et femelles. La vigne sauvage, aujourd'hui, est relativement rare, c'est une plante menacée, on en connaît quelques populations, souvent un petit nombre d'individus, et en fait, on pense que cette plante a subi beaucoup de dégâts sous l'action de l'homme, par la déforestation, mais surtout par l'introduction des ravageurs de la vigne d'origine américaine, en particulier le phylloxéra, à la fin du XIXe siècle. Il en reste quand même des populations assez importantes, une sur laquelle on travaille dans l'héros au Pix-en-Loup, et une qui a été publiée récemment, dans le Jura, avec plus de 1000 individus. L'origine de la vigne domestique, la domestication de la vigne, il y a un consensus pour penser, et des données assez solides, pour penser qu'elle a été domestiquée dans l'est de la Méditerranée, dans une région encore mal définie, du sud du Caucase au Proche-Orient, et l'horizon chronologique, c'est la fin du Néolithique. On a des données les plus anciennes qui montrent la production de vin vers 6000 avant notre ère, et la domestication de la plante, peut-être vers la fin du 5e millénaire, début du 4e millénaire avant notre ère. Et il y a également un consensus pour penser que cette vigne domestique a diffusé progressivement vers l'ouest de la Méditerranée, l'Europe, et également vers l'est en Asie, avec un débat toujours pour savoir s'il y a des phénomènes de domestication secondaire ou pas. Alors cette question de la domestication secondaire, elle s'appuie sur une structuration qui existe à l'intérieur du compartiment cultivé, donc très anciennement, les ampélographes faisaient trois grandes familles, distinguer trois grandes familles dans les variétés de vignes cultivées, et cette structuration, elle est aujourd'hui confirmée par divers travaux moléculaires qui, selon les études, retrouvent trois grands groupes, quatre grands groupes essentiellement, donc les variétés de cuves ouest européennes, variétés de cuves des Balkans, variétés plutôt de tables asiatiques, et variétés de cuves ibériques. Donc ça c'est la structuration que l'on retrouve le plus souvent, qui est assez faible, mais qui existe. Au niveau de la vigne sauvage, il y a plusieurs études qui montrent des relations privilégiées entre la vigne sauvage d'une région et les variétés qui sont considérées comme autochtones de cette région. Alors là, c'est une étude assez ancienne d'Arodio Garcia, qui, à partir de la diversité génétique chloroplastique, pensait qu'on avait, pensait avoir identifié, enfin propose d'identifier un centre de domestication secondaire de la vigne en Espagne, où on voit proximité entre les cépages ibériques et les vignes sauvages européennes, notamment ibériques. Bon, d'autres études portant sur d'autres marqueurs nucléaires notamment, on retrouve une telle proximité, mais les interprétations sont plus nuancées entre possibilité de domestication secondaire et simple introgression de la vigne cultivée vers la vigne sauvage. Donc là, c'est une étude récente en Sicile, où on retrouve la même proximité entre vignes sauvages locales et variétés régionales. Alors, comment faire pour travailler sur réellement l'histoire de la vigne domestique et de la viticulture ? Nous, on utilise les données archéologiques, en particulier les données archébotaniques. Alors, l'archéologie peut amener des informations directes et très importantes par l'identification de sites spécialisés, de structures spécialisées pour la production de vin. Bon, ici, vous voyez une magnifique villa romaine avec un grand chai de stockage. Ce sont des grands vases de stockage que l'on appelle d'olias. Ici, une vigne qui a pu être fouillée avec les traces de fosses de plantation. Nous, on travaille sur les restes végétaux. Et à partir de ces restes végétaux ou d'études chimiques, on peut avoir des traces directes de production de vin. Donc ici, un résidu de pressurage ou des molécules qui sont considérées comme caractéristiques du vin. Les restes végétaux, ils nous apportent deux types d'informations. On a trois types principaux de restes végétaux que l'on va trouver en contexte archéologique. Les pollens, le bois, sous la forme de charron de bois essentiellement, et les graines. Alors, pollen et bois montrent la présence de la plante dans une région donnée, sa présence locale, éventuellement donc sa culture, alors que les graines nous montrent plutôt l'utilisation des fruits par l'homme et éventuellement la transformation pour produire du vin. Mais ces restes végétaux, ils sont intéressants également parce qu'ils nous permettent d'aller plus loin, essentiellement par l'étude des graines, mais aussi plus récemment par l'étude des bois, avec deux techniques complémentaires, la morphométrie et l'ADN ancien, pour travailler sur des questions de domestication et de diversité ancienne de la vigne domestique. Donc c'est ces travaux-là que je vais vous montrer. Bon, les méthodes, très rapidement, pour ce qui est de la morphométrie, on travaille sur la forme des pépins, on étudie les contours des pépins, et tout simplement, on établit un référentiel en train de sur l'actuel, donc sur des centaines de variétés actuelles, sur des populations de vignes sauvages réparties dans l'ère de distribution. Et avec ces méthodes-là, on va distinguer vignes sauvages, vignes domestiques actuelles, donc ça, ça marche très très bien, et à l'intérieur de la vigne domestique, on va travailler sur la diversité en essayant de distinguer différents groupes de cépages. Sur le bois, donc, la méthode est développée plus récemment, mais on arrive bien, en travaillant sur différents éléments vasculaires du bois, à distinguer vignes sauvages et vignes cultivées. Pour ce qui est de l'ADN ancien, on travaille sur des graines isolées, une seule graine, dans des laboratoires dédiés, donc les laboratoires d'ADN ancien sont très spécifiques, on a travaillé avec un laboratoire qui est à l'Université de Copenhague, il y a aussi un laboratoire à York ou en Occitanie à Toulouse, et donc les techniques, c'est des techniques de séquençage à haut débit, avec un enrichissement par capture qui nous permet de travailler sur 10 000 marqueurs SNP nucléotidiques et de comparer nos graines archéologiques à une collection de variétés actuelles et de vignes sauvages actuelles. Donc l'objectif est d'essayer d'établir des relations de parenté entre les vignes archéologiques, les pépées archéologiques et les vignes actuelles. Alors les résultats, tout d'abord, la vigne sauvage est présente dans la région Occitanie, dans le sud de la France, depuis la dernière recolonisation glaciaire, et on voit à partir de l'étude des sites archéologiques que les populations de chasseurs-cueilleurs après le dernier glaciaire cueillaient les fruits de vignes sauvages et les consommaient, donc on retrouve ces graines dans les sites archéologiques, ici la bombe de Labrador, dans l'Hérault, où on trouve des pépins de vignes sauvages associés à un ensemble de fruitiers locaux qui ont été cueillis et consommés par les habitants de cet abri sous roche. Donc cette cueillette va se poursuivre et on franchit un cap que l'on situe traditionnellement avec l'installation des Grecs, des Phocéens à Marseille, et les données actuelles ne contredisent pas ce schéma. Donc les Grecs, à partir de l'âge du fer, à partir du VIIe siècle avant notre ère, on a un commerce qui s'établit entre les populations du sud de la France, les populations indigènes, les Gaulois, et différents peuples méditerranéens, en particulier des Grecs, mais aussi des Etrusques. Et le vin est un peu au centre de ces échanges, de ces trafics. Et dès la fondation de Marseille, on voit archéologiquement qu'on a une production de vin qui se met en place sur place, avec production d'enforts spécialisés pour le transport du vin. Donc des enforts reproduites par les populations de Marseille pour vendre leur vin. Et ce vin, ils le vendent essentiellement aux populations indigènes locales. Donc cette carte représente les densités d'enforts d'origine marseillaise qui ont été retrouvées sur les sites gaulois. Donc des Gaulois qui consomment beaucoup de vin qu'ils achètent aux Marseillais, mais qui ne se contentent pas de consommer du vin. Donc là, on bascule à nouveau sur les données archéobotaniques. Ce graphique montre la fréquence des graines de vignes qu'on a trouvées dans les sites archéologiques depuis le Néolithique jusqu'à la période romaine. On voit dans la continuité de ce que je vous ai montré pour le Mésolithique, une présence de la vigne dans tous les sites assez récurrente. C'est une cueillette assez récurrente. Ses fruits étaient beaucoup plus fréquents qu'aujourd'hui dans l'environnement. Mais on voit un changement à partir de l'âge du Fer, donc vers le VIe siècle avant notre ère, où la fréquence augmente et on trouve également des pédicels. Et ce que l'on va... Donc ça, c'est un peu inversé. Ce que je voulais montrer avec ces étoiles, c'est qu'en fait, en même temps que la fréquence augmente, on va trouver le type domestique de pépins aux côtés du type sauvage. Donc une augmentation de fréquence et apparition du type domestique et résultat récent. En même temps, on voit ce type domestique identifié par les charbons de bois. Donc une utilisation de la vignes domestiques qui est cultivée sur place par ces populations indigènes. Ces témoins de vignes, ils se répartissent essentiellement dans le baron, dans le triangle barodanien et la façade méditerranéenne. Et c'est la zone, justement, qui consomme le plus de vin marseillais. Donc on a à la fois une consommation importante de vin importé et un début de production locale. Là, c'est l'exemple d'un grand site, le site de l'Atara, à côté de Montpellier, que vous connaissez peut-être, qui est un site, un comptoir commercial, un site assez exceptionnel où il y a eu pas mal de fouilles archéologiques et où on a beaucoup d'évidences de production de vin local avec des concentrations de pépins, des outils. Ici, une maie de pressoir qui a été étudiée avec des traces chimiques de vin, des traces de plantations autour de la ville de Latte, etc. Donc j'essaie d'accélérer. Donc cette viticulture gauloise que l'on ne connaissait pas encore il y a quelques années, on la connaît encore très mal. Ce qu'on peut en dire pour le moment, c'est que c'est une viticulture tournée vers un usage domestique. On n'a pas de production tournée vers l'export. Il n'y a que Marseille pour le moment que l'on connaît pour exporter du vin à cette période-là. Il y a manifestement un rôle privilégié des villes puisqu'on trouve beaucoup de restes de vinification, de restes de vin dans les villes et des traces de plantations comme on a vu autour de Latte. On les trouve pour le moment autour des villes. On ne sait pas trop comment a été cultivée cette ville. Il y a des cultures basses autour des villes. Est-ce qu'ailleurs, on ne pouvait pas avoir d'autres modes de culture qui font qu'il est plus difficile de mettre en évidence archéologiquement ces cultures comme de la culture sur arbre qui était une pratique encore bien connue jusqu'à l'époque moderne et qui se rapproche du mode de croissance de la vigne sauvage. On passe maintenant à l'époque romaine. Là, on a un changement total de contexte pour ce qui est de la production de vin. C'est une carte des ateliers d'anforts, donc ces vases qui sont destinés à l'export de vin. Vous voyez la densité de ces sites de production d'anforts dans la région. Donc là, la viticulture est une culture massive à cette époque-là, tournée vers l'export. On trouve une grande diversité de sites archéologiques viticoles, des grands établissements, des petits établissements. Donc là, c'est les fouilles de la vallée de l'Hérault, liées notamment au tracé de l'autoroute à 75. Donc je passe assez vite. Qu'est-ce que l'on trouve dans ces sites archéologiques viticoles pour ce qui est de la vigne ? On trouve beaucoup de pépins de raisin. On a travaillé sur la morphologie de ces pépins. On a comparé ces données morphométriques à l'actuel. Et on a eu deux surprises dans les résultats. C'est tout d'abord la présence d'un morphotype sauvage. Donc ça, ce sont des pépins qui ont une forme de pépin sauvage actuel que l'on va trouver dans tous les sites étudiés en proportion assez importante. et dans le morphotype cultivé domestique, on trouve une grande diversité de morphotypes qui renvoient à différents groupes de ces pages actuels. Donc une grande diversité dans chaque établissement avec un morphotype sauvage qui est bien représenté. Les premières données d'ADN anciens vont dans le sens de cette diversité importante. Donc ici, chaque point représente un site qui a pu être étudié ou seuls quelques pépins ont pu être étudiés chaque fois parce que c'est des études très lourdes, qui coûtent beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Chaque point ici représente un génotype différent et on voit que dans chaque site, à l'exception de celui-ci, on a plusieurs génotypes qui sont identifiés sur quelques pépins. Donc sur 16 pépins au total, on a 11 génotypes différents qui ont été identifiés, donc potentiellement 11 variétés différentes. En revanche, la question est posée pour ce qui est du morphotype sauvage, donc on l'identifie bien par la morphométrie. Par contre, pour le moment, on n'a pas de vignes sauvages identifiées dans ces sites romains par l'ADN ancien. Ici, les pépins archéologiques sont les pépins noirs qui sont comparés à la diversité moderne, vignes sauvages ici en vert et ces grands groupes dont je vous ai parlé, donc les vignes de cuve occidentales ici, vignes orientales ici, on voit que les pépins archéologiques se situent plutôt proches de la diversité occidentale actuelle domestique, avec quelques exceptions proches de la vignes sauvages, mais on n'a aucun pépin qui se situe franchement dans la diversité sauvage actuelle. Donc une question est posée quant à ce morphotype sauvage, est-ce qu'il pouvait réellement s'agir de vignes sauvages qui pouvaient être cultivées ou est-ce qu'il s'agissait plutôt de vignes domestiques mais dont on n'a plus d'équivalent actuel, donc c'est plutôt l'hypothèse que l'on privilégie pour le moment. Les données d'ADN anciens nous ont apporté d'autres informations sur les parentés, je vous ai dit, on fait ça surtout pour essayer de travailler sur les parentés entre vignes anciennes, variétés anciennes et variétés actuelles. Donc déjà, on a pu identifier des parentés entre les pépins extraits de différents sites archéologiques, donc des sites du Languedoc, parentés proches ici, donc on peut s'interroger sur ces parentés, on peut se demander si on n'a pas des vignes qui ont été cultivées issues de semis. Vous savez que la vigne, on la cultive par multiplication végétative pour bien maintenir des clones, le semis est proscrit, y compris par les agronomes latins, mais vu qu'on a des parentés proches, on peut se demander si on n'a pas eu l'utilisation de semis qui auraient pu ensuite être multipliées végétativement. Alors on a aussi trouvé des parentés directes avec des cépages actuels, ici vous voyez ces parentés en très plein entre les pépins archéologiques et les variétés modernes, et là on a eu encore une surprise, c'est que ces parentés identifiées, elles ne vont pas vers des variétés, les cépages traditionnels méditerranéens, mais plutôt vers des cépages que l'on considère comme typiques de zones plus septentrionales, en particulier du nord des Alpes, comme l'Humane ici qui est l'Humane, Arvine, Amine, ce sont des cépages suisses du Valais notamment typiques, ou le Savanien qui est un cépage du Jura ou de l'Europe centrale. Donc on trouve des parentés avec ces vignes septentrionales en région méditerranéenne à l'époque romaine, ce qui pose des questions sur l'histoire de ces variétés. est-ce qu'il s'agit de descendants de cépages originaires de Gaulle, donc les écrivains latins mentionnent de nouveaux cépages qui ont été inventés dans certaines régions comme l'Abiturica dans le sud-ouest de la France ou l'Alobrojica dans la région de l'Isère où ils nous disent que ces variétés-là sont typiques de la région, ont été trouvées dans la région. Est-ce que ces proches parents des variétés alpines que l'on identifie nous dans cette région correspondent à ces variétés-là ou est-ce qu'il s'agissait de cépages qui ont été eux-mêmes importés d'autres régions de l'Empire romain ? On a également des mentions écrites de l'importation de cépages, un groupe de cépages qu'on appelle les aminés qui étaient très célèbres dans l'Empire romain qui viennent du sud de l'Italie qui étaient des cépages de haute qualité qui permettaient de produire un vin de haute qualité et on sait qu'en tout cas le nom a voyagé jusqu'en Gaule et était appliqué à des vignes cultivées en Gaule puisque sur certains amphores on trouve mention des variétés qui ont permis de produire ce vin qui étaient des variétés aminéennes. Dans tous les cas ces familles de cépages que l'on trouve aujourd'hui cantonnées au nord des Alpes avaient à l'époque romaine une histoire beaucoup plus large et une histoire méditerranéenne est-ce que les Alpes ont finalement servi de zone relique pour ces variétés ? Aujourd'hui on travaille sur de nouveaux sites un plus grand nombre d'échantillons et de périodes différentes pour arriver à compléter cette histoire. Enfin je voudrais terminer sur un point donc je vous ai dit peut-être utilisation de semis en langue d'oc mais la technique privilégiée pour la vigne y compris à l'époque romaine après ce que nous disent les latins c'est la multiplication végétative on trouve des traces à partir de nos données paléogénomiques de cette technique puisqu'on a un cépage qui a été identifié donc c'est un clone identique au Savanien que l'on connaît aujourd'hui qui a été identifié pour la période médiévale cette fois à Orléans donc en dehors de sa zone de culture actuelle au 11e 12e siècle donc on avait le Savanien qui était présent ici on n'a pas de cépages connus aujourd'hui qui sont clairement identifiés à l'époque romaine mais je vous ai dit on a des parents très proches donc probablement une seule génération entre les deux par contre on a pu identifier un génotype qui est connu dans un site du Bitérois du Languedoc le même génotype a été identifié en Alsace dans un milieu totalement différent et donc on sait qu'on en avait clonage de cette variété qui était multipliée végétativement pour pouvoir voyager à l'identique sur de telles distances voilà je vous remercie j'espère que j'ai tenu les délais merci beaucoup Laurent pour cette intervention absolument passionnante et surtout qui nous change un peu de la botanique de terrain mais en tout cas ce qu'on peut se dire c'est que celles et ceux qui habitent dans des régions septentrionales et qui disent qu'on ne fait pas de bon vin dans le sud de la France devraient regarder cette présentation parce que si on a bien compris il y a beaucoup de cépages qui sont remontés à partir de cultures anciennes dans la région oui probablement puisqu'on trouve des liens directs donc une seule génération ne sépare ces cépages septentrionaux de cépages qui étaient cultivés en Languedoc il y a 2000 ans est-ce qu'il y a des questions pour Laurent ? oui c'est bien le fond là-bas Pascal là quatrième rang bonjour vous nous avez parlé de centres de domestication secondaire et d'un centre de domestication primaire c'est un petit peu le même cas pour l'olivier domestique avec ses variétés et l'olivier sauvage et je voulais savoir si pour remonter encore plus loin dans le temps est-ce que vous avez travaillé uniquement sur de l'ADN nucléaire ou est-ce que vous avez travaillé aussi sur l'ADN du chloroplast ou de la mitochondrie parce que ça permet de remonter plus loin dans les lignées maternelles puisque c'est du matériel génétique qui vient du côté maternel oui alors c'est ce qui se fait beaucoup sur l'olivier nous pour l'ADN ancien on a utilisé certains marqueurs chloroplastiques mais qui sont beaucoup moins informatifs pour ce qui nous concerne donc les informations qui sont pour le moment utiles pour nos problématiques viennent essentiellement de marqueurs nucléaires en fait j'ai deux questions et une remarque la première question c'est qu'on a comme syndrome principal de domestication une question sur le système de reproduction donc dioïque ou monoïque et puis une autre sur la forme de pépins est-ce que ces deux syndromes ils sont exclusifs au cultivé ou est-ce qu'ils existent dans la variabilité naturelle sur l'air supposé en fait de répartition ou l'air supposé de domestication donc c'est première question deuxième question c'est combien de mutations sont nécessaires pour passer en fait d'un phénotype dit sauvage à un phénotype cultivé est-ce que ça a été étudié et la dernière remarque c'est sur l'ACP où il y a les relations entre parenté en vignes cultivées et sauvages il n'y a que 6% de variabilité expliquée par les deux premiers axes donc comment interpréter en fait un si faible taux de variabilité c'est un petit peu difficile à lire après comme figure alors la première question c'est sur les syndromes de domestication est-ce qu'ils existent en fait dans la variabilité naturelle sur l'aire de répartition où on s'est supposé domestiquer on suppose qu'on a utilisé des variants des mutants naturels hermaphrodites dans les populations sauvages mais la question n'est pas tranchée à ma connaissance les populations qui ont été bien étudiées on a des pieds mâles et des pieds femelles par contre on a aussi des individus dioïques dans le compartiment domestique c'est-à-dire la plupart des variétés sont hermaphrodites il y a des variétés femelles qui sont connues on en a en Europe il y en a plus dans le Caucase donc dans la zone d'origine de de primo-domestication il y en a peut-être 25% donc en fait on ne sait pas à partir de quel moment dans l'histoire de la domestication de la vigne on est passé de vignes dioïques à majoritairement la mafrodite pour ce qui est de la forme de la graine la forme de la graine il y a deux paramètres deux parties il y a une partie qui est liée à la sélection il y a une partie qui est tout simplement liée à la sélection de baies plus grandes donc c'est assez fortement lié à la taille de la baie et là on voit semble-t-il un changement relativement progressif donc ça c'est quelque chose qu'on va étudier à l'avenir on a besoin de beaucoup plus d'échantillons pour avoir un gradier assez continu et ça nous permettra c'est un des moyens qui nous permettront de travailler sur la cinétique de la domestication en quelque sorte voir si on a vraiment une augmentation continue ou si on a des paliers des changements dans le temps ensuite sur l'ACP donc la structuration géographique elle est assez faible en général mais elle existe elle est retrouvée par différentes méthodes donc ce qui explique que c'est il y en a peu de variances qui est expliquée par les axes ensuite quand on travaille sur les parentés donc avec d'autres méthodes on retrouve des parentés avec des vignes domestiques et pas avec des vignes sauvages je ne sais plus si vous avez une autre oui alors ça c'est assez compliqué parce qu'en fait le syndrome il est composite il y a différents traits qui contribuent au syndrome de domestication mais le passage d'ioïque à hermaphrodite à ma connaissance il est très rapide c'est une seule mutation je pense donc la taille de la baie c'est ce que je disais chez la vigne sauvage c'est très calibré on a très peu de variations dans la taille de la baie chez les vignes domestiques on a une variation qui est beaucoup plus importante et la taille des pépins nous permet d'inférer assez correctement la taille de la baie et on voit sur nos à partir de nos graines archéologiques pour le moment on a travaillé de ce point de vue là uniquement sur des pépins romains on voit des tailles de baie qui sont très très variables et qui sont relativement intermédiaires entre vigne sauvage actuelle et la plupart des cépages actuels Qu'en est-il de la pollution génétique de la vigne sauvage par la vigne domestique dans les stations françaises ? Il y a quelque chose ? Oui, alors ce que je vous ai montré au début de l'exposé sur les études entre vigne population sauvage et domestique dans certaines régions il y a les deux hypothèses il y a une hypothèse qui est quand même majoritaire je pense c'est l'introgression de la vigne cultivée dans les populations sauvages ça n'a pas été étudié ou très rarement étudié en détail il y a eu une étude sur la population de l'héros du Pic Saint-Loup qui a été faite par les collègues de l'INRA et il semble que les flux génétiques soient assez faibles cette population elle est entourée de vignobles donc il pourrait y avoir des flux qui sont des flux très importants en fait il y a des flux assez faibles parce que déjà il y a un décalage dans la pollinisation dans la floraison entre vignes cultivées et vignes sauvages en général il y a un décalage d'une quinzaine de jours donc il y a des flux qui ont été identifiés mais qui sont relativement modérés vu le contexte Oui bonjour en fait ça sera surtout une remarque donc bonjour Laurent je suis Delphine Falour donc on va avoir l'occasion d'échanger ensemble c'est juste par rapport à la présence de populations de vignes sauvages donc ces dernières années il y a pas mal de populations qui ont été trouvées en plus de ce qui a été découvert par Max André sur le Jura dans les Pyrénées centrales voilà et sachant que l'INRA dispose d'autres données de quelques points de présence également sur la partie ouest et est des Pyrénées donc voilà il y a d'autres populations à découvrir encore qui a été Sous-titrage FR ?